Générique Le quart d'heure thématique de Smart Bourse chaque soir, marché à thème consacré ce soir au thème de la Smart City. Et on en parle avec Laurent Saint-Aubin, gérant chez Sofidi. Bonsoir et bienvenue Laurent. Bonsoir Grégoire. On parle avec vous généralement de Sofidi 1, c'est le fonds que vous gérez sur Sofidi Sélection 1, sur l'immobilier pur et dur. Là on va aller un peu au-delà parce que vous avez un autre fonds que vous gérez chez Sofidi, donc le fonds CITIC dédié au thème de la ville de demain, qui fête d'ailleurs ses trois ans je crois, c'était le lancement mars 2018. Absolument. C'est ce que j'ai vu. Qu'est-ce qui caractérise pour vous le thème de la Smart City ? Alors intuitivement on comprend un peu de quoi on parle. Le développement des métropoles de demain, comment vous avez cadré justement cette thématique et la profondeur de cette thématique Laurent ? Alors c'est un fonds PEAble, multicap, plutôt européen, qu'on a effectivement lancé en 2018. L'idée elle est très très simple. La première chose c'est que la population mondiale va de plus en plus vivre dans des métropoles, c'est-à-dire des agglomérations de plus de 300 000 habitants. En 2035, on considère que 40% de la population mondiale vivra dans ces métropoles. Le deuxième point c'est que ça génère, ça contribue au réchauffement climatique et ça génère des nuisances, une dégradation de la qualité de vie. Et à partir de ce constat pas très riant, on s'est dit qu'en fait il y avait des choses optimistes à voir avec ça, c'est-à-dire investir dans des sociétés dont le métier va être de développer des activités pour corriger cette situation. Qu'est-ce que vous avez choisi effectivement là comme vecteur ou comme vertical d'investissement dans ce thème et dans cette idée de rendre vivables les métropoles de demain ? Donc il y a trois maîtres au mot. Le premier c'est l'urbanisation, c'est-à-dire optimiser l'usage des bâtiments. Donc c'est éviter que la chaleur s'en aille, c'est par exemple Saint-Gobain. Investir dans des sociétés qui s'occupent du bâtiment intelligent, de la gestion des ressources, c'est Schneidre. C'est aussi dans ce thème de l'urbanisation un certain nombre de services aux populations. Par exemple on a investi dans des crèches, enfin dans des sociétés cotées qui gèrent des crèches, dans des sociétés qui font de l'éducation en ligne. Donc ça c'est le premier pâté, le mot n'est pas très bien choisi, l'urbanisation. La deuxième chose c'est l'électrification. Les agglomérations vont continuer de se développer, la population va continuer d'y ailler, je ne crois pas trop à ce rêve actuel du retour à la campagne dans l'Uberon ou sur la côte basque. Et donc on va avoir besoin de plus en plus d'énergie dans ces agglomérations, mais une énergie dont la composition sera diamétralement différente, c'est-à-dire constituée de plus en plus par des énergies renouvelables. Donc ça c'est évidemment un certain nombre d'énergéticiens. Et puis la troisième chose c'est la numérisation. La numérisation c'est la place du village qui se retrouve aujourd'hui sur les smartphones. Donc toute la thématique de la sécurité informatique, toute la thématique aussi des applications qui vont vous éviter d'ailleurs de vous déplacer. Le thème de la mobilité fait partie de tout ça. Il y a les nouvelles mobilités, mais il y a l'idée aussi que limiter ces déplacements dans ces espaces urbains demain, dans ces grandes métropoles, ça va être une clé. Vous avez cité l'exemple de l'éducation, mais j'imagine, je ne sais pas, dans le domaine de la santé, des thématiques très actuelles. Finalement, le distanciel va être quelque chose de structurel dans ces parties-là. Comme toujours avec la vie nouvelle, le numérique se mélange avec le physique. Par exemple, Pharmagès, qui est une valeur moyenne française, a développé une application pour les diabétiques. Donc les diabétiques peuvent contrôler avec cette application l'évolution des taux de sucre. Et quand ça ne va pas, ils vont être en contact direct physique avec un médecin. Et ça, ça participe à rendre vivables les métropoles demain, Laurent ? Absolument. Je ne sais pas, quelques exemples de sociétés, encore parlons des entreprises qui font partie de vos convictions. Parce que c'est vrai que les passoires thermiques, tout ça, on a en tête, on connaît les grands noms. Mais est-ce qu'il y a des choses plus surprenantes qui montrent encore une fois la profondeur, la largeur de ce thème, Laurent ? Alors il y a en fait effectivement l'univers dans lequel on investit, il y a à peu près un peu moins de 40 sociétés. C'est extrêmement divers, on a à la fois les sociétés du monde de la tech, on a des valeurs cycliques, Saint-Gobain c'est plutôt une valeur cyclique, et on a des valeurs de croissance. Donc les exemples qui me viennent à l'esprit, c'est par exemple une société norvégienne qui s'appelle Tomra, qui fabrique des machines à trier le verre et le plastique. Donc vous savez que dans un certain nombre de pays, dont l'Allemagne, les utilisateurs ramènent leurs bouteilles au supermarché et touchent une consigne. Ça existait en France quand j'étais petit, mais j'étais petit il y a très longtemps. Ça n'existait encore quand j'étais petit aussi. Ça n'existe plus. Donc Tomra, c'est une très belle société avec un véritable boulevard lié à ça. Oui mais ça va revenir. Cette histoire de consigne, moi j'ai entendu des fabricants de jeans nous dire, moi mon jean il est consigné, demain on le ramène, je recycle le coton et je n'ai pas besoin d'importer mon coton de l'autre bout du monde. Bien sûr que ça va revenir. Et puis il y a d'autres applications industrielles, par exemple le tri sur les métaux, on peut trier et le tri aussi sur la salade pour vérifier qu'il n'y a pas de limace dans la salade. Donc Tomra fait les machines pour ça. Il trie nos salades, Tomra aussi, c'est incroyable. Société norvégienne. Une autre société, c'est une valeur moyenne néerlandaise qui s'appelle Axel, qui est le leader européen de la vente de vélos sous différentes marques. Plus d'un million de vélos vendus en Europe tous les parents par Axel. Donc évidemment, cette thématique du vélo, je n'ai pas besoin de l'expliquer, elle se développe fortement d'autant qu'il y a des incitations fiscales pour les vélos électriques et que les entreprises développent soit les livraisons à vélo, soit des flottes pour leurs salariés. Non mais la question c'est, est-ce qu'on va nous en tant que particulier les acheter nos vélos demain ou est-ce que ce sera l'économie de l'abonnement qui prendra aussi le relais à un moment ou est-ce qu'on voudra être propriétaire quand même de ces objets ? C'est peut-être l'économie de l'abonnement mais en fait Axel est aussi impliqué dedans. Pour eux, ce n'est pas grave que vous soyez abonné ou que vous l'ayez acheté, c'est du business pour eux. Est-ce que c'est un thème qui est cher ? Souvent les thématiques, et on comprend, ce sont les thématiques de croissance, des méga-trends. Je ne sais pas comment vous mesurez la cherté de votre fonds aujourd'hui Laurent ? J'ai envie de faire des commentaires généraux sur la cherté de la bourse. Le premier commentaire c'est qu'on est dans un environnement inédit. Il est de bon ton aujourd'hui de dire que la valorisation des actions est quasiment revenue à son niveau pré-crac 2001, valeur internet. La différence c'est la politique monétaire qui va rester quand même extraordinairement accommodante. On a beaucoup de visibilité là-dessus. La deuxième chose c'est le surplus d'épargne accumulé par les ménages, y compris sous forme de chèques qui leur ont été versés aux Etats-Unis et qui en fait sont réinvestis partiellement dans la bourse. Puis la troisième chose c'est la déformation de l'univers boursier. Les fameux FANG, ces grandes sociétés technologiques américaines, Facebook, Amazon, etc. représentent une part du paysage boursier de plus en plus importante. Ces sociétés en instantané sont très chères mais elles ont des perspectives aux croissances. On a vu les résultats il y a quelques jours qui sont phénoménales. On a des hausses de 50% des résultats par an. Ce sont des sociétés qui gagnent de l'argent, ce qui n'était pas le cas en 2000. Donc je ne suis pas absolument convaincu par cet argument général de la chèreté de la bourse. Et puis à côté de ça, comme j'ai essayé de le dire, le fonds est assez mixte. Donc on a aussi dedans des valeurs cycliques. Saint-Gobain, ça se paye douce fois ces résultats. Ce n'est pas monstrueusement cher dans un contexte d'accélération justement de la rénovation thermique des bâtiments. Donc je ne crois pas qu'il y aura un krach boursier uniquement sur une raison de valorisation. Ce n'était même pas la question. Non, non, mais pour vous, effectivement, ce thème n'est pas plus cher, peut-être même moins cher que ce qu'on peut trouver ailleurs dans le marché. Après, on fait notre travail sérieusement comme tout le monde. J'ai deux analystes qui travaillent avec moi, qui valorisent les sociétés, qui fixent des objectifs de cours. Et je vends des positions quand elles nous paraissent trop chères. Bon, et on terminera là-dessus. Mais je ne voulais pas en faire le thème central de l'interview. Bon, filtre ESG, la belle ISR. Évidemment, quand on est sur le thème de la Smart City, ça paraît une évidence. Vous avez tout résumé, évidemment. Et je dirais qu'on a sélectionné à peu près 2500 sociétés parce qu'il y a des secteurs qui sont exclus. On ne va pas investir dans les banques. On n'investit pas dans le tabac ou dans le charbon. Après, on a exclu des sociétés. Et ce qu'on a mis en place, qui est peut-être un peu plus original, c'est qu'on a mis en place une méthodologie interne. Donc, on a un filtre interne qui m'a permis de me cultiver sur l'ISR. C'est très important que les analystes ou les gérants fassent eux-mêmes ce processus ISR. Un modèle interne. Ça ne dépend pas juste du rating des agences extra-financières essentiellement américaines. Sinon, on ne vit pas les choses soi-même. On ne comprend pas, en fait. Merci beaucoup, Laurent. Merci de nous avoir éclairé un peu sur ce thème de la Smart City. Je dis un peu parce qu'on a essayé de faire les choses en 10 minutes. Mais c'est un thème profond, large, un thème structurel, effectivement, porté par ce fonds, ce FCP CITIC, chez Sofidi, que vous gérez. Laurent Saint-Aubin, gérant action chez Sofidi, avec nous dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir. On se retrouve demain à 12h30 en direct sur Bsmart.